Un mot pour les chanteuses et les chanteurs. Dans cette vidéo, j'avais envie de m'adresser à toutes celles et tous ceux qui chantent, que ce soit en amateur ou en professionnel, en solo ou en ensemble, en style lyrique, folklorique, actuel ou toute autre manière d'aborder la voix. Avec ce format par écran interposé, sans rien connaître de votre chemin vocal, il est impossible de donner une recommandation personnalisée. Mais je souhaite partager avec vous quelques idées sur ce que le chant en russe peut apporter à votre voix. J'ai souvent constaté qu'apprendre à prononcer le russe correctement puis le chanter faisait progresser la technique vocale en général. À mon avis, il y a trois raisons à ça. Premièrement, quand on commence le chant, on apprend à étirer les voyelles sur différentes durées, différentes hauteurs de son et différentes intensités en fonction de la musique. Petit à petit, on apprend à maîtriser son souffle, le conduire à travers les voyelles. Le principe des voyelles, c'est de laisser s'échapper l'air, mais pas n'importe comment quand il s'agit de chanter. Les consonnes sont un obstacle sur le trajet de l'air. On peut avoir tendance à éviter ces obstacles de consonnes pour s'occuper surtout des voyelles. Quand on passe au chant en langue russe, cet obstacle ne peut plus être évité, parce que dans une syllabe, il peut y avoir deux, trois, quatre consonnes pour une voyelle. Alors, la langue russe vous oblige à prendre le taureau par les cornes et apprendre à chanter les consonnes. D'où un développement de techniques vocales. Et là, je fais un apparté pour les chanteurs russophones natifs. Pожалуйста, poète согласnés s'pravilnée intonation, непосредственно dans les notes, les notes que vous payez, et ne s'низons, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et d'ailleurs, ça concerne aussi les non-russophones. Veillez à attaquer vos consonnes précisément sur la note que vous chantez, surtout pas par en dessous. Prononcez les consonnes là où vous chantez. Deuxièmement, plus on prononce le russe, plus on découvre les différentes possibilités de textures sonores et d'attaques de sons entre consonnes sourdes et sonores, dures, mouillées, entre celles qui se forment avec les lèvres et celles qui se font avec la vibration de l'air, celles qui prennent de la place et celles qui sont précises et dynamiques. Tout ça développe une palette sonore plus riche, plus expressive. Cette palette vient enrichir la technique vocale et se met au service de l'interprétation. La langue russe peut vous aider à passer de l'étape de technicien de la voix à l'étape d'artiste-interprète, maître de sa technique. Troisièmement, la prononciation du russe repose sur une alternance régulière des différents systèmes musculaires. Le corps travaille en harmonie avec la physiologie. Les moments d'effort musculaire sont relayés par des moments de détente musculaire et vice-versa. Chanter en russe peut donc aider à maintenir la voix en bonne forme physique. Pour finir, si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de toutes ces vidéos, la voilà ! Soyez très attentifs à ce qui se passe physiquement pour votre voix. Si quelque chose semble se tendre ou causer une gêne, vérifiez si votre prononciation est correcte. Assurez-vous de bien respecter les différents mécanismes de cette langue. Le russe, par nature, est une langue confortable à chanter. Tiches, gronses, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Sous-titrage ST' 501